Et donc salut les amis, c'est Moleo, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour une toute nouvelle vidéo. Nous allons parler de l'actualité sur Pokémon Go. Avant que cette vidéo ne commence, merci à tous ceux et celles qui mettraient un petit pouce bleu en dessous de cette vidéo. Merci beaucoup pour votre soutien les amis. On est parti sur, comme d'habitude, Pokékalos. Tous les liens sont en description. Nous allons parler de l'événement qui arrive demain parce qu'effectivement nous sommes le mercredi 4 octobre. L'événement arrive dès ce jeudi 5 octobre à partir de 10h. Je parle évidemment de l'événement du retour de détective Pikachu. Le retour, oui, parce que le jeu est sorti sur Switch. Il va se ressortir sur Switch le 6 octobre 2023. Donc gros, c'est cette semaine littéralement. Donc on est parti pour voir ce que Pokémon Go, ce que Niantic nous réserve. Petite parenthèse rapidement les amis, juste pour vous prévenir que si jamais dans les jours à venir, les semaines à venir, il y a moins de vidéos, c'est normal. Je travaille et tout, donc j'essaie de faire au mieux, etc. Donc rassurez-vous, n'ayez pas peur si jamais il y a deux vidéos par semaine ou une vidéo. Bref, parenthèse fermée. Pour moi, vous savez un peu ce qui se passe. On est parti pour le détail de l'événement. L'événement du coup, du 5 octobre jusqu'au lundi 9 octobre, donc jusqu'à lundi, c'est cool. Nous aurons Pikachu qui arrive en version détective, d'accord ? Forcément, vu qu'ils arrivent, détective Pikachu, Raichu, détective, d'un compris, ils seront évidemment sous leur forme chromatique, accompagnés d'un petit Ramolos qui portera lui un chapeau, mais qui ne sera pas en version chromatique. Concernant les apparitions augmentées dans la nature, les amis, nous aurons du détective Pikachu, du Kaninos, du Ramolos, Noir de Coco, Magikarp, Datsu, Jolie Flore, Nenupio, Eoko, Archeomir, Quenton, Pondibou, Hexadon. Ok, c'est pas mal, en sachant que Magikarp, ça m'intéresse, Ramolos, Kaninos aussi. Après, détective Pikachu, même si j'enchaînais, tu vois, franchement, c'est juste pour la collection, me concernant, je ne suis pas plus hypé que ça, quoi. Bref, vous aurez la possibilité d'avoir des détectives Pikachu dans le Cliché Go, le Cliché Go, c'est l'appareil photo, donc il suffira de vous prendre en photo une fois par jour pour récupérer le petit Pikachu, pourquoi pas, c'est un plaisir. Concernant les études de terrain, les études de terrain, vous pourrez obtenir 6 mules arbres, 2 pédiaires et 1 mules arbres, pourquoi pas. Nous avons une étude ponctuelle qui sera gratuite, il n'y a pas d'étude ponctuelle payante, ce sera gratuit uniquement, donc ça permettra d'obtenir un Pikachu coiffé d'une casquette, donc le Pikachu casquette directement. Après, s'il sera Shani, ce sera vraiment toi et ta chance, ce sera totalement aléatoire. Concernant les bonus, nous aurons la poussée à l'étoile x2 en tenant des Pokéstop, ok, pourquoi pas. Et enfin, nous avons des objets d'avatar disponibles directement sur la boutique Pokémon Go. Voilà, c'est un petit événement, c'est cool, ça fait toujours des bonbons, de l'XP en plus, c'est pas négligeable, donc voilà, ça se prend toujours. Merci à tous ceux et celles qui mettent un petit pouce bleu en dessous de cette vidéo, dites-moi si vous êtes hypé ou pas, à mon conseil, je suis un peu mitigé, je sais pas. En vrai, je vais prendre pour l'XP, pour les bonbons, mais sans plus, je vais pas m'attarder sur Pikachu, ça ne m'intéresse pas, le jeu ne m'intéresse pas, mais voilà. C'est toujours intéressant de savoir ce que vous en pensez, dites-moi tout ça dans l'espace commentaire. Donc voilà les amis, merci encore de votre soutien, merci pour les pouces bleus, pour les abonnements. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et d'ici là, faites-vous bien, ciao ciao ! Sous-titrage ST' 501